Le pétrolier français au Yémen a bien été la cible d'un attentat. Ce sont les enquêteurs français et américains qui l'affirment après une première expertise. Le Yémen lui-même revient ce soir sur ses dénégations. Nouvelle attaque d'un fourgon de la Brinks il y a un peu plus de deux heures près de Lyon. Un convoyeur a été tué, les malfaiteurs ont pris la fuite. Le droit de vote des immigrés, c'est au tour de la droite de relancer le débat. Le député UMP Yves Gégaud propose qu'il soit accordé à l'issue d'une sorte de période probatoire de 3 ou 4 ans. Yves Gégaud qui est avec nous. Bonsoir et à tout à l'heure. Le tireur fou de Washington aurait encore frappé. Un homme a été tué par balle et à distance alors qu'il prenait de l'essence. Ce serait la septième victime. Enfin, les failles du système bancaire. Désormais, 2% seulement des chèques sont contrôlés. Le reste est traité par informatique sans vérification. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Direction donc le Yémen pour commencer ce journal. On s'en doutait. C'est maintenant une certitude, même si on attend encore les communiqués officiels. L'explosion qui a endommagé le pétrolier français était bien un acte terroriste. C'est le constat dressé par les enquêteurs français et américains qui ont pu monter à bord du navire aujourd'hui. Sur place, nos envoyés spéciaux. Bertrand Coq, Jean-François Mounier. Le premier est français, les suivants sont américains, mais ils sont tous aussi peu bavards. Ce sont les enquêteurs qui viennent de passer la journée sur le Limbourg avec les experts du bureau enquête-accident. Les investigations à bord du pétrolier français commencent à peine car il aura fallu attendre les américains, mais il semble que déjà le résultat ne fasse guère de doute. Même les yéménites qui s'accrochaient hier encore à la thèse de l'accident sont obligés de faire machine arrière. Le ministre des Transports qui représente son gouvernement à Al Moukala a convenu cet après-midi qu'il n'excluait plus aucune hypothèse. S'il s'agit bien d'un attentat, c'est un coup dur pour le Yémen, l'un des pays les plus pauvres du monde. Et ce n'est pas avec ses 400 000 barils par jour qu'il pourra attirer les pétroliers géants, dont les primes d'assurance vont flamber. Le Yémen, dont la survie dépend de l'aide financière des américains, n'a donc rien à leur refuser en matière de lutte antiterroriste. Qu'il ait fallu attendre l'arrivée des enquêteurs américains pour que les experts français soient enfin autorisés à monter sur un navire battant pavillon français, c'est déjà un comble. Mais que ce soit le département d'état américain qui annonce cet après-midi qu'il s'agit vraisemblablement d'un acte de terrorisme, c'est ce qui s'appelle se faire griller la politesse. Les autorités françaises apprécieront. Et toute dernière information que nous a donnée notre envoyé spécial au téléphone il y a quelques minutes et qui confirme un peu plus cette piste de l'attentat, on a trouvé dans la coque des débris qui ne proviennent pas du navire. En bref, encore à propos de terrorisme, un complice présumé des attentats du 11 septembre a été arrêté aujourd'hui à Hambourg, en Allemagne. Il s'agit d'un ressortissant marocain de 29 ans. Il aurait participé au financement du projet. En France, on est entré dans le vif du sujet au procès des attentats de 95. La cour d'assises spéciale examine à partir d'aujourd'hui les faits relatifs à l'explosion du métro Saint-Michel. Un temps fort, l'audition de deux témoins. Sur place, Dominique Verdaillant, Daniel Lévy. Une vente que l'armurier Philippe Fromant aurait sans doute préféré ne pas réaliser. Le 21 juillet 95, deux hommes pénètrent dans son magasin et achètent deux kilos de poudre noire sous une fausse identité. Quatre jours plus tard, c'est l'attentat Saint-Michel. A l'instruction, l'armurier identifie les deux acheteurs, Boilen Ben Saïd et l'un d'entre eux. Sept ans plus tard, le témoin, visiblement mal à l'aise, ne reconnaît personne. Ni sur photo, ni dans le box. Ben Saïd esquisse un sourire satisfait. Je peux regarder M. Droit dans les yeux, je ne le connais pas. A la station Châtelet, Frédéric Panetra est intrigué par le comportement agité de trois hommes. L'un d'eux a remis un sac lourd à un complice. A la station suivante, c'est l'explosion. A la barre, le témoin est confus dans l'impossibilité de reconnaître formellement les poseurs de bombes. A aucun moment, il n'identifie l'un des accusés. Boilen Ben Saïd, toujours aussi arrogant, donne des leçons à la police et à la justice. Si je ne veux pas vous montrer le boulot, dit-il, mais dans votre dossier, il n'y a que des témoignages. Malheureusement, pour l'accusé, lorsque les juges lui opposent des preuves, il n'a plus de réponse. Autre titre de l'actualité de cette journée, c'était tout à l'heure à Irigny, près de Lyon, cette nouvelle attaque contre un fourgon de la Brinks, attaque au lance-roquette. Un convoyeur a été tué. Amory Guibert, Thierry Monnier. Un trou béant à l'arrière du fourgon, la marque d'un lance-roquette. Il est 17h cet après-midi dans la banlieue lyonnaise. Au moins 7 individus tendent un guet-tapant à un fourgon de la Brinks. Deux véhicules béliers le bloquent sur un rond-point. A l'intérieur du véhicule de transport de fond, trois convoyeurs qui ne peuvent rien faire. Les convoyeurs n'ont pas eu le temps. Leur véhicule a été serré, ils ont été immobilisés eux-mêmes. Les malfaiteurs ont ouvert le feu au fusil d'assaut immédiatement. Puis au lance-roquette, les convoyeurs n'ont pas pu utiliser leurs armes. Dans la fusillade, deux convoyeurs sont blessés légèrement. Le troisième, gravement touché, n'a pu être réanimé. Il est mort sur place. Les braqueurs ont disparu à bord d'une grosse cylindrée. Selon la Brinks, le butin n'était pas très important. Le fourgon venait de prélever la recette d'un supermarché. Pour la société de transport de fond, il s'agit de la troisième attaque depuis le début de l'année. Mais c'est surtout la première dans laquelle un convoyeur trouve la mort. Les silences de Patrick Henry, incarcéré à la prison de Valence en Espagne. Il n'a toujours pas fait savoir s'il acceptait ou pas son extradition. Si tel n'était pas le cas, vous le savez, la procédure serait retardée. Et nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer aujourd'hui son avocate sur place, la seule à avoir eu un contact direct avec lui. A Valence, Zinedine Boudaoud, Pascal Caron. Patrick Henry a reçu sa première visite de détenue en Espagne, celle de son avocate. Derrière les murs du pénitencier de Picassent, au sud de Valence, Patrick Henry a appris l'ampleur de l'émoi suscité en France par son interpellation. Un émoi qu'il juge disproportionné. Je vous ai dit qu'il sentait vraiment très mal et qu'il ne voulait pas faire de déclaration en la presse. Il savait que c'était très médiatisé, qu'il disait effectivement, comme c'est Patrick Henry, il suffit qu'il vole 90 euros dans un supermarché pour que tout le monde soit au courant, qu'il est 100 journalistes derrière lui. Et puis donc effectivement, ici, il se retrouve avec des détenus avec minimum 50, 100, 150 kilos de hachis, et sans vraiment très mal poire. Il reste encore un pouvoir à Patrick Henry, celui de retarder sa possible extradition en déposant un recours devant la justice espagnole. Il a déjà pris sa décision, mais j'ai hâte de ne pas vous la transmettre. Patrick Henry veut d'abord être jugé pour les faits qu'il a commis en Espagne, le transport illégal de 10 kilos de hachis. Parti de la Normandie, au début du mois, il a passé deux ou trois jours au Maroc, où il dispose de contacts pour acheter la drogue. C'est au retour de son périple marocain qu'il a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à ce péage d'autoroute. Ces faits sont passibles d'au moins cinq ans de prison en Espagne. Patrick Henry a-t-il l'intention de se dérober à la justice française ? On le saura sans doute quand la France aura transmis officiellement à l'Espagne sa demande d'extradition, ce qui n'est toujours pas le cas. Et l'avocat de Patrick Henry, lors du fameux procès de 1977, Robert Badinter, ne s'est pas encore exprimé. Il sera, à la fin de ce journal, l'invité d'Alain Duhamel. Donc, questions ouvertes. On évoquait hier le débat sur la libération conditionnelle. Une innovation peut-être. Le gouvernement souhaite associer les victimes des détenus à la décision. Ce n'est pour l'instant qu'une piste annoncée par le garde des Sceaux. Yasmina Farber, José Boulessex. Nous ne pouvons qu'être tristes. Au-delà de l'émotion, l'affaire Patrick Henry, c'est l'occasion pour le garde des Sceaux de rappeler son plan d'aide aux victimes. Pour le ministre, il est indispensable qu'elle soit associée à toutes les procédures, d'abord au procès, mais aussi lors d'une libération. Je crois que cette écoute, cet accompagnement de la victime par rapport à l'évolution de l'exécution de la peine du délinquant est indispensable dans notre justice. La chancellerie a consulté des associations comme celle des familles de victimes de Guy Georges, le tueur en série. Il ressort de ces rencontres que si certains veulent oublier, d'autres militent pour le droit de savoir. Je crois que c'est très important que les familles des victimes soient d'abord prévenues d'une libération conditionnelle, parce qu'elles peuvent très bien se retrouver face à face dans la rue avec quelqu'un qui a commis un crime ou un délit très grave par rapport à leur famille. Juge d'application des peines, Martine Mouton-Michel a déjà ce réflexe d'informer la victime quand son agresseur risque d'être libéré. Pas seulement une formule de politesse, le besoin de rassurer. Il peut être souhaitable dans certains cas que leur avis soit vraiment pris en compte. Et personnellement, je l'ai fait récemment dans une affaire où une personne m'avait écrit en me disant qu'elle ne souhaitait pas revoir cette personne. Et j'ai ajouté certaines obligations à la personne en libération conditionnelle pour qu'elle n'aille pas rencontrer cette personne. Cette écoute est tout à fait récente. La chancellerie envisage de laisser une place plus large aux victimes lors d'une libération conditionnelle. Mais leur avis resterait consultatif. En la matière, seul le juge est souverain. En bref, offensives tous azimuts contre les réseaux de malfaiteurs au sein de la communauté roumaine. A Marseille, 11 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans une centaine de cambriolages ces derniers mois. D'autres opérations ont été menées à Rouen. Trois hommes interpellés. Ils appartiennent au même groupe que celui démantelé à Nantes, hier. Encore une lycéenne brûlée par un jet d'acide. C'était avant-hier à Paris. La blessure est sans gravité. Les enquêteurs penchent pour un acte isolé, un acte de vengeance. Ils s'inquiètent en revanche de la multiplication des affaires de ce genre. Il y aurait un effet de contagion, comme on dit. Florence Griffon, Vincent Ferreira. Les élèves du lycée Bergson ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi leur copine, Ulfa, s'est fait asperger d'acide, mardi matin. C'est quelque chose qui est vraiment très grave et ça doit être à contre-commencer. Je veux dire, voilà, c'est tout. Ça vous choque beaucoup ? Ah bah énormément, oui, parce que ça aurait pu arriver à n'importe laquelle d'entre nous, quoi. C'est ici, dans les toilettes, que les faits se sont produits. Il est 10h30, un élève jette de l'acide chlorhydrique pur par-dessus le mur. Ulfa est éclaboussé à l'épaule et à la cheville. Par chance, son visage n'est pas touché. Moi, je croyais que c'était de l'eau de javel, en fait, parce que ça avait l'odeur et tout ça. Alors, je suis repartie en cours et, enfin, ça me piquait, ça me piquait, mais je n'osais pas dire que j'avais mal. Et donc, au bout d'une demi-heure, en fait, mes copines m'ont fait remarquer que si tu t'étais brûlée ou quoi, parce que ça avait transpercé la doudoune alors qu'elle n'était pas touchée. Ulfa est brûlée au second et au troisième degré. Une enquête est en cours pour savoir d'où vient cet acide, qui l'a jeté et pourquoi. C'est en tout cas la troisième agression de ce type en un mois. Pour l'inspecteur d'académie, le mode opératoire devient contagieux. Quelqu'un qui veut passer à l'acte, qui a un compte à régler, disons comme ça, avec quelqu'un, sans s'en rendre compte, est influencé par l'actualité ou ce qu'il en sait. Ulfa ne reprendra pas les cours avant au moins 15 jours. Elle et sa famille espèrent que d'ici là, le coupable aura été identifié. Le verdict dans l'affaire de la fusillade du conseiller municipal de Ventoux. L'homme avait ensuite tué son frère et son beau-frère. Il a été condamné tout à l'heure à 28 ans de prison. Pendant l'audience, les psychiatres avaient exclu l'idée d'une folie maladive. L'annonce à propos de prison de Pierre Bédié à Ajaccio, le secrétaire d'État au programme immobilier de la justice, indique qu'un centre de détention sera bien construit en Corse d'ici 4 ou 5 ans. Il s'agit de permettre le regroupement des détenus. Pierre Bédié qui s'est également rendu à la maison d'arrêt de Borgo en Haute-Corse, établissement devenu fameux, entre guillemets, suite à la multiplication des évasions, souvent rocambolesques, sur place Arnaud Boutet, Olivier Robert. Le voyage se présentait comme un simple état des lieux. A l'arrivée, Pierre Bédié fixe ses priorités. Oui, il veut construire un centre de détention. Oui, au regroupement d'une cinquantaine de détenus corse incarcérés sur le continent. A court terme, la solution passe par Borgo, la maison d'arrêt. 268 places, 193 prisonniers. Ce n'est pas la surpopulation, mais ici, les problèmes sont nombreux. Après les évasions, Olivier dénonce ses conditions de travail. Impossible pour un gardien de faire respecter le règlement. Et lorsque le ton monte, certains prisonniers menacent. Les menaces ne sont pas directes en fin de compte. Elles sont indirectes. Voilà. C'est-à-dire que quand votre enfant va en classe, on peut dire, tiens, j'ai vu ton enfant à telle heure, à telle date. Voilà. Ce n'est pas une menace. C'est une mise en garde. Peut-être. 75% des surveillants viennent du continent. Beaucoup ne restent pas sur l'île. Pierre Bédié dit comprendre, mais en même temps, il n'oublie pas le projet de regroupement. Bref, il ne veut surtout pas dramatiser. Ce qui me paraît important, c'est que tous ces surveillants que j'ai rencontrés sont quand même déterminés à faire leur mission. Ne serait-ce que le fait qu'ils en parlent et qu'ils disent qu'ils subissent des pressions signifie bien qu'ils ne veulent pas se laisser aller à subir ces pressions. Dans quelques jours, Pierre Bédié devrait savoir s'il est suivi par le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et le chef du gouvernement. Si la réponse est oui, les nationalistes n'en attendaient pas de temps. Un mot et une image du mauvais temps sur le sud de la France. C'est plutôt le soulagement. Aujourd'hui encore, on a échappé au pire, même si de fortes précipitations ont été enregistrées dans les Cévennes et aussi dans les Alpes-Maritimes. Ici, à Mont-de-Lieu, par exemple, où un hôtel a dû être évacué. Ce soir, l'alerte orange est levée en Ardèche et Météo France prévoit un début d'amélioration demain un peu partout. Précision tout à l'heure avec Patrice Drevet. Pas très loin de là, en revanche, Barcelone a été prise sous des trompes d'eau. L'aéroport est resté fermé plusieurs heures. Des routes, vous le voyez, ont également été coupées. Faut-il accorder le droit de vote aux immigrés installés en France ? Jusque-là, c'était la gauche qui posait régulièrement la question. Aujourd'hui, le débat est relancé à droite, dans un rapport adressé au gouvernement. Le député UMP de Seine-et-Marne, Yves Gégaud, se prononce en ce sens. Merci d'être avec nous, Yves Gégaud. Quelques précisions d'abord et aussi un petit rappel. Émilie Lançon. 10 mai 81. François Mitterrand, président. A gauche, c'est l'euphorie et l'espoir. L'espoir que la vie va changer, et notamment celle des immigrés. Dans ses 110 propositions, le candidat socialiste promet de donner le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Une promesse qui ne sera jamais tenue. En 1985, Monson-Barreul, dans le Nord, tente une expérience. Pour la première fois, les immigrés sont appelés aux urnes. Tolle-les. Le Front National manifeste, l'affaire est enterrée. Pourtant, en 1987, à la veille de sa réélection, François Mitterrand revient à la charge. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que ce droit devrait être étendu. Mais discussion difficile, partout. Difficile, en effet. Surtout quand la droite accuse le président socialiste de faire le jeu du Front National et dénonce sa politique en matière d'immigration. Ce serait, pour l'immigration, le retour au laxisme des années 81-85, avec en plus le droit de vote donné aux étrangers. De 88 à 95, rien ne bouge, malgré la montée en puissance d'SOS Racisme. En 97, la gauche retrouve le pouvoir, mais Lionel Jospin assure que la réforme est impossible en période de cohabitation. Il y a 15 jours, la municipalité communiste de Stain relance le débat en organisant un référendum local ouvert aux étrangers. Allez-y, monsieur. A voté. Alors, pour être précis, Yves Gégaud, dans votre projet, dans votre rapport, il y a d'abord un contrat d'accueil d'une durée de 3 ou 4 ans, qui fixerait un certain nombre d'obligations, apprendre le français, respecter les lois, trouver une activité légale et rémunérée. Mais ensuite, il y aurait un deuxième contrat, pour une quinzaine d'années, et là, il est envisagé de donner le droit de vote aux immigrés. Alors, c'est quoi ? C'est l'art du contre-pied ou vous êtes sincèrement convaincu et il y a eu vraiment un changement de cap ? Je crois qu'il ne s'agit pas simplement de la question du droit de vote. Évidemment, le droit de vote aux élections nationales, qu'elles soient législatives ou présidentielles, doit rester attaché à la nationalité. Il s'agit plutôt d'un sujet de société, un sujet important qui concerne plusieurs millions de celles et ceux qui vivent sur notre territoire, qui est le sujet de l'immigration et de l'intégration. Qu'est-ce que je propose dans cette logique-là ? De changer de logique, de sortir justement des promesses non tenues de la gauche, ou des situations dont nous héritons aujourd'hui, les sans-papiers et tous ces drames humains qui créent une situation abominable. Mais restons sur le droit de vote, quand même. Je propose justement, j'y viens, je propose par une logique contractuelle, en signant un contrat entre la République et celui qui a vocation à être accueilli, celui qui est sur notre territoire de manière légale, et j'insiste sur ce sujet, contrat qui pourrait se dérouler, comme vous l'avez dit, sur une dizaine d'années, et où il y aurait des droits, qui sont les droits attachés à la personne sur le territoire national, mais aussi, et c'est très important, des devoirs. Des devoirs d'être un bon citoyen, des devoirs pour respecter la loi, et parmi cette logique de chemin qui mène à l'intégration, on peut parfaitement imaginer, je ne suis d'ailleurs pas le premier à évoquer ces sujets-là, dans un livre, le Premier ministre évoquait ce débat possible. Enfin, ce n'est pas la position dominante, quand même. On peut imaginer que les étrangers puissent avoir, par exemple, au moment où ils déposent leur demande de naturalisation, pour les élections locales, le droit de s'exprimer, mais je crois que c'est la dignité de notre société de considérer que celui qui vit sur notre territoire depuis des années, qui ne fait pas parler de lui, qui est un honnête homme, qui travaille, qui envoie ses enfants à l'école, puisse évidemment acquérir la nationalité pour voter aux élections nationales, mais aussi acquérir un certain nombre de droits locaux. Quand on voit comment il milite dans les associations, il se donne pour la vie locale. Je crois qu'il faut ouvrir ce débat, en tout cas. Alors, c'est tout de même un changement de cap. On va voir comment ont réagi certains de vos collègues. Deux réactions parmi les députés UMP recueillis tout à l'heure à l'Assemblée. Le jour où on passe des accords, gouvernement à gouvernement, autorisant des Français vivant, par exemple, en Afrique ou en Californie ou ailleurs, à voter sur place, au nom de la réciprocité, je ne verrai aucun inconvénient. Mais hors de cela, je ne vois pas sur quelle base fonder le vote d'étrangers en France. Au terme d'un nombre d'années de vie en France, il n'est pas impossible de dire qu'il est souhaitable qu'à des élections municipales et aux élections locales, les immigrés puissent avoir droit de participation. Alors, Yves Gégaud, c'est une initiative strictement personnelle ou vous êtes un peu un poisson pilote ? C'est une initiative d'un député qui est maire d'une commune qui comprend 38 nationalités et qui, effectivement, veut poser la question non pas seulement du droit de vote, mais de la dignité de la présence des étrangers qui respectent nos lois et dont on ne parle jamais et qui sont sur le territoire national. On parle beaucoup des difficultés, mais jamais de ceux qui sont là depuis des années et qui n'aspirent qu'à devenir des citoyens. Mais vous savez que c'est cette question-là qui va retenir l'attention. Pendant longtemps, on a dit que l'opinion n'est pas mûre pour ça. Vous pensez qu'elle est mûre aujourd'hui ? Je crois que si on démontre à l'opinion qu'en face des droits, il y a des devoirs, qu'il y a le devoir d'être citoyen, d'élever ses enfants, d'être bon père de famille, de payer ses impôts et de participer pleinement à la République, les concitoyens qui vivent à côté des étrangers ne verront pas d'inconvénient à ce que dans les élections locales, et je précise bien dans les élections locales, sous certaines formes qu'il faut travailler, et bien ils puissent avoir un mode d'expression. C'est d'ailleurs déjà le cas aux élections européennes. Les ressortissants de la communauté européenne votent pour les élections européennes. Merci Yves Gégaud d'avoir répondu à nos questions. L'actualité à l'étranger est d'abord la psychose plus forte que jamais à Washington, où le tireur fou aurait fait une nouvelle victime. La police reste prudente, mais le mode opératoire rappelle un de ses précédents meurtres. Apparemment, les habitants des banlieues concernées commencent à limiter leurs déplacements. Sur place, Étienne Lénard, Aaron Diamond. Le mauvais temps n'arrange rien pour les dizaines de policiers en rang serré qui tentaient ce matin de trouver un nouvel indice autour de cette station-service à une cinquantaine de kilomètres de la capitale américaine. Même si les enquêteurs se refusent pour l'instant à lier le meurtre d'hier soir aux six victimes précédentes, il y a bien des similitudes. Un seul coup de feu a été entendu, un homme qui finissait de faire le plein d'essence s'est effondré, et une camionnette blanche a été vue quittant les lieux au même moment. Le tireur fou, s'il s'agit bien de lui, fait tourner la police en bourrique. Il ne veut pas que le public le considère comme un perdant, ou que les gens s'intéressent d'abord aux victimes. Il veut montrer que c'est lui et lui seul qui contrôle la situation. On imagine l'ambiance autour de Washington. Dans les écoles, les récréations ont été supprimées et les cours ont lieu rideau tiré. Sur les avenues où le meurtrier a frappé, les automobilistes font le plein d'essence en un temps record. Les livreurs à domicile n'ont jamais aussi bien travaillé et les terrasses de restaurants ont été désertées. Tandis que les policiers, eux, qui ont reçu le renfort du FBI, continuent méthodiquement de contrôler les camionnettes blanches et espèrent qu'un proche ou un voisin de cet homme, qui se prend à la fois pour Rambo et pour Dieu, se rendra compte de quelque chose et préviendra la police. En bref, le Proche-Orient, nouvel attentat suicide dans la banlieue de Tel Aviv. Une femme a été tuée, ainsi que le kamikaze. C'est le premier attentat depuis l'appel à un cessez-le-feu de Yasser Arafat le 29 septembre dernier, après la levée du siège de son QG. Pas de revendication. Par ailleurs, deux Palestiniens, dont un enfant de 12 ans, ont été tués dans une incursion israélienne dans le camp de réfugiés de Rafa à Gaza. On votait aujourd'hui en Algérie. Élections locales qui ont valeur de test. Ici, en Kabylie, d'abord, où la révolte contre le pouvoir central est quasi permanente depuis près de deux ans. L'appel au boycott aurait été entendu dans de nombreuses villes et des affrontements, vous le voyez, ont été signalés. Test aussi à Alger. Un an après, les terribles inondations à Bab-el-Oued. Aujourd'hui, rien n'est oublié. Phénomène étonnant, vous allez le voir. Dans les vidéoclubs, on s'arrache les images de la vague d'eau qui avait submergé la ville. Envoyé spéciaux, Dorothée Olyrique, Christian Autain. Tous ceux qui, l'an dernier, ont filmé un peu du drame de Bab-el-Oued ont donné leurs images. Résultat, une ahurissante compilation de trois heures numéro un des ventes à Alger et un titre catastrophe à Bab-el-Oued. L'énorme torrent de boue a tué près de mille personnes et Bab-el-Oued est toujours meurtri, profondément. C'est douloureux. C'est des souvenirs terribles. Sous le soleil, c'est un autre visage de Bab-el-Oued, celui d'un quartier redevenu blanc à coup de reconstruction. Il a fallu tout repenser, y compris les canalisations, mais il reste beaucoup à faire. Il aura fallu ce drame pour que les autorités bougent. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des travaux dans tout le quartier. Beaucoup d'immeubles fragilisés par la coulée de boue se tenaient les uns les autres comme des châteaux de cartes. Les autorités les ont démolis. Bab-el-Oued est devenu très beau, avec tout l'aménagement qu'ils ont fait. Si Bab-el-Oued est autre, on n'efface pas des dizaines d'années d'urbanisation sauvage comme ça. Cette place est surnommée la cour des miracles. Ici, vivent les laissés pour compte de la reconstruction. À 3 mètres sous terre, Darman loge 14 personnes dans une poignée de mètres carrés. La misère que je vis, dit-elle, personne ne pourrait la supporter. Dans cette carte, pas de jour, pas d'air, des rats. La coulée de boue, Darman ne l'a même pas vue. Un mot encore à l'étranger, l'Italie est secouée par la crise du groupe Fiat. 8 000 salariés, soit le quart des effectifs en chômage technique. Un drame national. Économie encore en France, avec une information du journal Le Monde, qui ne va pas rassurer les utilisateurs de chéquier. Le nouveau système de contrôle mis en place il y a 3 mois ne vérifie que 2% des chèques émis. Le reste est traité par informatique sans vérification. François Baudonnet. Nous sommes à quelques kilomètres de Paris. Dans ce centre ouvert 24 heures sur 24, sont traités chaque jour 150 000 chèques. Une machine ultra moderne, elle transforme les chèques en fichiers informatiques. On n'a plus besoin de transporter physiquement les chèques en chambre de compensation pour se les échanger, puisque c'est des fichiers qui vont être véhiculés sur des réseaux informatiques. Depuis quelques mois, toutes les banques ont adopté ce procédé. Il est rapide, mais surtout pas cher. 15 centimes d'euros le chèque seulement. Problème, seuls 2% des chèques sont vérifiés à la main, ceux dont le montant est supérieur à 5 000 euros ou ceux qui viennent de l'étranger. Il n'est absolument pas normal que les chèques ne soient pas vérifiés. Le banquier est quand même censé vérifier tous les chèques. Et s'il ne le fait pas, c'est de toute façon assez risques et périls. Mais par souci de rentabilité, plutôt que de renforcer les contrôles, les banques préfèrent rembourser systématiquement leurs clients en cas de litif. Elles affirment d'ailleurs que les chèques falsifiés ne représentent qu'une part infime des 5 milliards de chèques émis chaque année. Encore faut-il que le client s'en rende compte et qu'il le signale à sa banque. Économie, toujours, les députés ont bouclé l'examen de la réforme des 35 heures à l'Assemblée. Le vote aura lieu mardi. Le texte, vous le savez, permet notamment d'avoir recours plus facilement aux heures supplémentaires. D'ores et déjà, de nombreuses entreprises passées aux 35 heures ont commencé à s'interroger sur un retour aux 39 heures. Motif, très souvent, gagner plus d'argent. Il y a les pours et les contres. Exemple, à Aurillac, où on discute ferme chez les 150 salariés de cette société textile. Reportage Jean-Paul Chapelle, Thierry Breton. 12 000 couettes par jour. Dans cette entreprise, la production augmente chaque année, mais pas les salaires. C'est la contrepartie des 35 heures. Ici, la plupart des employés gagnent le SMIC. Et aujourd'hui, ils veulent plus. On nous propose de travailler plus en étant payés plus. Je suis partante. Libre au travail, je sais pas. Moi, si on a le droit de faire 45 heures, qu'on s'asse 45 heures. Il faut qu'on soit payé en conséquence. Récompenser les salariés les plus motivés, c'est l'idée du patron. Depuis la réduction du temps de travail, il a constaté une baisse de la productivité. Il aimerait donc renégocier l'accord. C'est plus facile et plus rentable pour l'entreprise de demander à un salarié titulaire de travailler un petit peu plus à un certain moment plutôt que de s'évertuer à chercher un remplaçant pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Au lieu d'attaquer à 5 heures, on attaque à 6 heures. Mais travailler plus ne fait pas l'unanimité. À la pause café, on discute RTT. Pour les mères de famille, pas question de revenir sur ses avantages. Si on a besoin d'une journée, c'est appréciable, soit pour le médecin, pour un rendez-vous. C'est vrai qu'on apprécie aussi. Les produits sont typiquement saisonniers. On en fabrique plus en automne qu'au printemps. Avec les 35 heures, les horaires sont devenus encore plus flexibles. Et beaucoup ont été déçus. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir fait 28 heures en période creuse. Alors qu'en ce moment, on fait 43 heures par semaine jusqu'au samedi à 11 heures. Et demi, croyant moi, c'est difficile. En ayant un enfant, en plus, c'est difficile d'avoir une vie de famille. Ça laisse un peu de temps de libre. Mais le problème, c'est que les jours, on ne peut pas les poser quand on veut. Devant l'usine, distribution de tracts, la CFDT va se battre pour conserver les acquis. Ici, les 35 heures ont permis de créer une vingtaine d'emplois. Santé, une campagne de vaccination anti-méningite va commencer dans une dizaine de jours dans trois départements du sud-ouest. Les Hautes-Pyrénées, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Trois départements où le taux d'infection est plus élevé que dans le reste de la France. La Vache-Folle, cette fois, c'est officiel. Dès l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA a rendu un avis favorable sur l'abattage partiel des troupeaux lorsqu'un cas est détecté. C'est maintenant au gouvernement de prendre la décision. Elle est réclamée depuis très longtemps par les éleveurs. Exemple dans le Jura, Didier Guyot, Philippe Fivet. Puis là, ça, c'est les genistes qui sont nés il y a un mois de ça. Et qui, en fait, si on avait suivi la loi, on n'aurait jamais dû naître. Le 18 octobre 2001, il y a près d'un an, une bête de l'exploitation atteinte par l'ESB était abattue. Pour la famille Libot, les autres bêtes sont saines. Alors pas question d'abattre le troupeau, pas question d'accepter la moindre indemnité. L'argent faisait que les gens s'étaient alléchant, partaient abattés. Mais après, c'était dur aussi derrière. Parce qu'on s'aperçoit même les gens qui abattaient facilement, on dira, derrière, ils ont le coup moral. C'est difficile. Plainte, recours devant le tribunal administratif, conseil auprès de spécialistes, c'est toute une famille qui se mobilise. L'abattage total est non seulement un drame, mais c'est une aberration. Ça nous tombe dessus, on est vraiment dans un profond désarroi. Après, on reprend du poil de la bête, comme on dit, et on fonce. L'exploitation compte aujourd'hui près de 300 bêtes, des Montbéliardes, dont le sort est suspendu à une décision gouvernementale. Et depuis 2001, leur état sanitaire est irréprochable. La meilleure preuve, c'est qu'on les a gardées et elles sont toujours en forme. Il n'y a pas d'autres cas de l'exploitation. Pour nous, il n'y avait pas de raison d'abattre. Si un abattage partiel est prévu, seuls 15 têtes viendraient à périr, 15 au lieu de 300. En bref, une statistique encourageante sur les accidents de la route. Au mois de septembre, le nombre de morts a diminué de 16,5% par rapport au même mois l'an passé. Mission humanitaire d'un nouveau genre pour le porte-avions Charles de Gaulle. L'équipage a secouru trois membres d'équipage d'un voilier en perdition à une centaine de kilomètres au large de Toulon. L'adoption est cette histoire douloureuse, celle d'un couple qui avait obtenu l'agrément, qui avait même reçu la photo de l'enfant promis, un bébé chinois. Surprise, c'est à ce moment que la future maman est tombée enceinte. Du coup, la procédure est suspendue. Le couple veut tout faire pour faire annuler cette décision. Laetitia Legendre, Isabelle Quintard. Nathalie avait tout choisi avec soin. Les vêtements, les meubles de la chambre pour le petit chinois qu'elle et son mari devaient prochainement adopter. En juin dernier, ils avaient reçu sa photo, son dossier médical. Un mois plus tard, Nathalie apprend qu'elle est enceinte, mais à l'annonce de cette grossesse, leur organisme d'adoption, Médecins du Monde, suspend la procédure. Cette grossesse qu'on a attendue pendant des années, aujourd'hui, on ne peut pas la vivre pleinement dans la mesure où elle est gâchée par le fait que nous sommes parents de deux enfants depuis le 11 juin et qu'on n'en aura qu'un. Mais le couple refuse cette décision. Depuis fin juillet, il a alerté la presse locale, les associations. Rien n'y fait. Médecins du Monde invoquent des risques psychologiques pour l'enfant. L'organisation n'a pas souhaité nous rencontrer et nous a fait connaître sa position par communiqué. Notre expérience dans ce domaine ainsi que les conseils des spécialistes nous ont amené à ne pas accepter la simultanéité d'une adoption et d'une grossesse imprévue. Lorsqu'ils nous ont annoncé qu'ils voulaient suspendre l'adoption, on leur a proposé de se plier à des évaluations psychologiques complémentaires, ce qu'ils ont refusé. Suspendre la procédure n'est pas la règle de tous les organismes d'adoption. Pour certains couples qui ont vécu cette situation, la famille a aussi son mot à dire. L'adoption, quand il se trouve qu'après on tombe enceinte, eh bien on mène deux fronts, ces deux projets d'enfants, une grossesse psychologique dans la tête et une grossesse biologique dans le corps et on peut vraiment mener d'emblée ces deux projets. Il y a quelques jours, Nathalie a appris que le petit chinois a été confié à une autre famille à l'étranger. Depuis, elle a des contractions, doit se reposer et renoncer à cet enfant qu'elle ne rencontrera sans doute jamais. Et à suivre, tout à l'heure, dans le magazine envoyé spécial un long reportage sur ces couples français qui veulent adopter des enfants chinois. L'espace, première visite depuis quatre mois pour les trois astronautes de la Station Spatiale Internationale, une américaine et deux russes. Elles ont retrouvé hier les six personnes arrivées avec la navette Atlantis. On va découvrir cette image. L'équipage doit effectuer plusieurs sorties dans l'espace pour améliorer l'équipement de la station. comme toujours, les retrouvailles sont chaleureuses à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Sport, volleyball avec l'exploit des Français au championnat du monde à Buenos Aires. Ils ont battu l'Argentine en quart de finale 3-7 à 1. En demi-finale, la France sera opposée à la Russie, une équipe qu'elle a déjà battue au début du tournoi. Sandrine Papin. Il y a des sourires qui n'ont pas de prix. Ceux des Français ne valent pas encore de l'or, mais l'exploit réalisé sonne déjà comme une revanche sur le destin. Les Bleus, absents de la compétition depuis 12 ans, signent là un retour fracassant. Personne n'osait y croire, sauf eux, comme ici dans le premier set lorsqu'ils subissent les matchs d'une Argentine en pleine euphorie. Vous avez la chance d'avoir une balle autre, allez au-dessus du mec, rabattez la balle. Vous ne le faites pas et vous manquez d'agressivité. Une première manche perdue et bientôt 3 de retrouvées. A la force du poignet, les Français parviennent à déstabiliser l'Argentine, la seule équipe invaincue du tournoi. Résistance et démonstration de force d'un groupe qui a su attendre son heure. C'est bien, Lucky ! C'est bien, Lucky ! On a joué avec beaucoup de folie. On est resté très concentrés. Nous avons joué notre jeu. Nous avons juste joué au volleyball. J'ai adoré cette partie. C'est bien, merci. En l'espace de deux heures, les Bleus ont quitté leur statut d'outsider. En demi-finale, ils affronteront la Russie mais d'ores et déjà, à l'autre bout de la planète, une nouvelle équipe de champions est née. Une victoire bien arrosée. La voile, encore une défaite pour Areva dans les éliminatoires de l'America's Cup. C'était face aux Américains de l'Oracle BMW Racing. Cinquième régate et cinquième défaite donc pour les Français. Le prix Nobel de littérature, il a été attribué au Hongrois Imre Kertes. l'expérience des camps nazis est au centre de son oeuvre. Son prochain livre s'appellera Liquidation. Ses écrits sont publiés en France aux éditions Actes Sud. Le retour d'un des monstres de la soul music, Solomon Burke, nouvel album et nouvelle tournée. Michel Montponté, Grégory Vasseur. A l'heure de l'Angélus, le révérend Solomon Burke est revenu prêcher la bonne parole. Après des décennies d'absence à Paris, ses fidèles vont au concert comme on va à Confesse. Entre Dieu et la soul music, il est vrai, Solomon n'a jamais pu choisir. Le roi de la Soul est aussi un pasteur, un prêcheur avec des milliers de fidèles sous son aile aux Etats-Unis. Mais sur scène, ses apôtres ne sont que douze, douze pour offrir un écran à sa voix. Solomon Burke, 70 ans, 190 kilos, 26 enfants, 68 petits-enfants et des millions de disques vendus, il n'aime vraiment pas la modération. Et quand il est sur scène, le chanteur exulte et le prédicateur n'est jamais loin. Dieu est amour et Dieu est musique. Les anges au paradis jouent de l'harp, de la trompette et ils chantent. C'est magnifique. Quand nous jouons, c'est ce que nous cherchons. Le grand jour, quand les trompettes jouent et que les nuages s'écartent et Jésus vient s'asseoir et appelle son peuple à se lever. La voix de Solomon produit cet effet sur les visages ou celui-là. Et il nous dit Dieu est Saul et il nous invite à danser Solomon et son prophète. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, donc, questions ouvertes. Alain Duhamel reçoit Robert Badinter, ensuite la météo Patrice Drevet, point route, Valérie Maurice, l'info sur France 2, envoyée spéciale, donc, à 21h, avec notamment un reportage sur l'adoption. Minuit et demi, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France. On se quitte avec ces images de la plus longue sculpture du monde, 150 mètres, une sorte de grande corne d'abondance, selon notre chef d'édition, Maïté Ligret. L'oeuvre était inaugurée à la Tate Modern de Londres. À lundi.